Bonjour les bretons, alors aujourd'hui c'est la Saint Inès Ah bah rien à foutre Mais bon bref, aujourd'hui je voulais parler des petites salopes qui sucent des c**eux là bien fort C'est honteux Bon j'avoue je me suis mal exprimé, je voulais plutôt parler des fans cancer de Lorenzo Bon déjà Lorenzo, donc il fait du rap parodique le gars Mais le problème c'est qu'il a 5 fois plus de flow que certains rappeurs 5 fois plus de public corps Et ils gagnent 5 fois plus que vos parents au smith Ah ouais, donc finalement qui est le plus court dans l'histoire ? Bon voilà du coup les présentations sont faites Du coup premier fan, les féministes Donc bien sûr c'est une blague mais sérieux les féministes, c'est quoi votre combat ? Avoir plus de droits ou vous prendre des grosses droites ? Depuis quand tu prends Lorenzo au sérieux ? Elles sont un peu comme Sandor dans Game of Thrones Elles se sont fait brûler au second degré quand elles étaient petites Et du coup maintenant elles en ont peur Oh non Ok donc maintenant parlons des vrais fans Numéro 1 Ceux qui disent mamen absolument tout le temps Ce genre de son mamen, ce genre de viscère mamen C'est très très sale mamen 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 Pardon, excusez moi de vous enculer mais Fermez la ! J'ai envie de faire du mot ! En gros je vous explique Dans la bouche de Lorenzo le mot mamen il est drôle Dans votre bouche il y a juste des énormes queues C'est à dire qu'à force de le pépon au max Bah vous avez avalé le vocabulaire avec En clair, sortie de votre bouche c'est pas drôle Le charisme c'est comme les couilles, certains n'en ont pas Non 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 Regardez par exemple Le mamen de Lorenzo Mamen Votre mamen Mamen J'dois faire des gros sous mamen J'dois m'allumer un gros bedo mamen Voilà, ensuite deuxième fan Lorenzo a sorti le clip de fume à fou Où on voit pas mal de bœuf dedans Et là Déferlement de rageux Donc il y a eu un gros conflit D'un côté t'avais les chaussées aux moines qui te sortaient des trucs Ça influe les jeunes, c'est pas bien du fumer Tu vas avoir le cancer des testicules Attendez regardez dans le ciel On s'en bat les couilles Il parie que ça influe les jeunes Alors j'suis désolé mais pour commencer la bœuf grâce à Lorenzo Faut vraiment être con C'est comme commencer le rap grâce à Jul Ou la musculation grâce à Bad Flunch le gros Oui enfin vous me laissez pas la parole quoi Voilà, ensuite t'es toujours sur fume à fond De l'autre côté t'as les mecs qui font les malins Parce qu'ils fument de la bœuf Qui a commencé à fumer mort de rire Likez si vous fumez Je vous encule Alors j'ai rien contre les fumeurs de bœuf Mais ceux qui se croient incroyables parce qu'ils fument Heu je fume de la bœuf Wow Juste wow Fermez la Déjà d'un Parce qu'être soumis à une plante pour se sentir bien Y'a pas de quoi se vanter Et de deux Tout le monde a déjà testé la bœuf hein Même ta mère qui a 50 ans elle en a déjà fumé avec ses potes D'ailleurs vu ton niveau intellectuel Elle a sûrement dû en prendre pendant ta grossesse Ensuite troisième fan Alors eux c'est simple Ils m'ont fait rire comme ça Donc après je me suis calmé Et j'ai recommencé à rire En gros je vous explique Lorenzo il a sorti un court-métrage qui s'appelle Lucien Borsin Le court-métrage il est plutôt pas mal Mais le problème c'est les commentaires Parce que t'en as Au lieu de regarder le court-métrage avec des pop-corn Ils ont pris un gros verre de sperme Ils l'ont goûté comme ça Et ensuite ils sont allés taper des commentaires du style De qualité Perturbant Une satire des blettes paumées mais pas que Qui poussent à la réflexion par rapport au monde actuel Internet Les émissions superficielles La vision négative de la société que nous connaissions aujourd'hui reflétée par celle du père Est-ce que tu peux te calmer ? Le mec s'est fait une petite branlette intellectuelle là Même les chats se lèchent pas autant les couilles En plus il signe Merci pour cette oeuvre Vous diriez il vient de voir Interstellar le mec Regardez ça je suis en train de trembler Calme toi c'est Lucien Boursin Il va aller voir Aladin il va te sortir Super reportage contre l'esclavage Percutant Suons les nazis Oh grand-mère que vous avez une longue gorge C'est pour mieux de sucer Mon enfant Je viens de vivre un truc absolument dingue là Ensuite un autre truc qui me casse les couilles C'est pas que sur Lorenzo Mais j'en ai vu du coup je vais sortir du silence Ça s'appelle les commentaires surgelés En gros la blague est déjà prête T'as juste à la décongeler et à l'écrire sous une vidéo Et ça donne Que 10 millions de vues Je pensais l'avoir écouté plus que ça Je sature Il y en a plein d'autres comme ça Tain j'ai envie de vous Voilà Il y en a marre de vos blagues On a pas envie de rire on a envie de mourir En plus il y a des gens qui like alors que c'est de la merde On dirait une vidéo de Game X13 Nan mais il y a quelqu'un qui vous paye pour plagier tous les commentaires Ou alors vous êtes en manque d'affection Et les likes c'est votre seule preuve de reconnaissance Mais le pire c'est que c'est pas drôle en fait Regardez par exemple Tim là le youtuber Et bah il est pas drôle Et bah il fait pas de vidéo humoristique Ah bah si en fait Voilà c'est la fin de la vidéo Donc soyez originaux dans les commentaires The prochaine vidéo is coming Retrouvez moi dans une prochaine vidéo Pour savoir aborder un rond-point Il fait une chaleur incroyable Bah vous pouvez mettre des pouces bleus Je leur pisse au cul Je leur pisse au cul Pour voir un petit peu sur le temps Et donc je vous reste à le temps